Euh, on va changer de deck. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je sais plus ce que font les decks, en fait. On va prendre groupe de survivants, tiens. C'est le tout premier deck qu'on avait. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Ça devait être relativement simple. Ah oui, il y a un bon trotter. Super. J'ai le trotter avec moi. Pas de soucis. J'ai un 1-4. Waouh. Ok, une... Elle reçoit plus 1, plus 0. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là pour servir. Ah, il y a un mec qui step up. Vous ne pouvez pas me vaincre. Faut que je fasse force impériale, pardon. Euh, puissance impériale. Faut que je fasse ça. Ça, c'est un match miroir. J'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. Vous ne pouvez pas me vaincre. Votre mort tient à mon bon vouloir. Vous nagez en eau trouble. Ça, c'est la... Ça, c'est la carte horrible. Ça, c'est la carte dégueulasse. Ça, c'est la carte riche. J'écoute et j'obéis. Morts au feu sèche. Par les divins, j'aurai votre tête. Vous ne pouvez pas me battre. Ah oui. Ah oui, d'accord. Garde est percé. Il faut que je fête ça. C'est trop fort. J'aurais dû prendre ça en fait. J'aurais dû prendre le deck où il y a tous les coups de sacane. C'est chaud. Les lunes donnent de la force à votre servite. Alors. Ça c'est du 14 déjà. Il est là mon trotteur. Il fait des dégâts. Quide mon bras. Quide mon bras. Dernier aversement. Avec moi soldat. J'attends vos ordres. L'entraînement est terminé. Il est temps d'agir. Ah oui. C'est beaucoup de monde. Un peu beaucoup de monde. Affiger un point de dégueu. Toutes les créatures ennemies dans cette range. Ouais. Qu'avec Charles il y a une créature ennemie blessée dans cette range. Ah c'est bien ça. Ok ok ok. Si je fais ça. Alors attendez. Attendez deux secondes. Parce que lui. Lui il peut trade. Trade ça. Déjà ça c'est bien. Ensuite. J'ai péter ça. C'est dire que mon tig va mourir. Au prochain truc. Plus en plus en plus il gagne un trait à toi. Non non non. Je suis là pour servir. Oh non. Il n'y a rien pour jamais. Je suis là pour servir. Elle m'est en guide mon bras. Pas de quartier. Plus j'en pointe dégueu. Ok. Les lunes donnent de la force à votre serviteur. J'ai tellement de vie. Ça va. J'avais réussi à reprendre à peu près le contrôle de ma vie. Finalement pas du tout. Finalement. Pas du tout. Je vais bien faire un truc qui fait des dégâts d'abord. Mais malheureusement. Si je le joue lui. Je ne peux pas jouer mon tigre. Et si je ne joue pas mon tigre. Elle va faire du chapardage. Ces bois m'appartiennent. Déjà la protection. On n'en parle plus. Ensuite. Moi je fais 4. Lui il fait 5. Mais bon vu qu'il y a plein de trucs qui ont tous ses unités. Là c'est bon. Ok ok. Ne laissez personne souiller notre temple. Votre mort vient à mon bon vouloir. Votre mort vient à mon bon vouloir. Dernier avertissement. Ok. Mon tigretien. Il est présent. Il est là. Par contre il a un rempart de 14 quoi. Ça c'est chaud. Ça c'est vraiment chaud. Du coup comment faire ? Parce que c'est à ce moment là qu'il faut que je switch. Mais au bout d'un moment il va en venir à bout. Non il faut que je confonte. 5. C'est pas grand chose mais c'est des dégâts. Garder percer. Allez percer. Je m'occupe du rempart. Faut que je lui pète sa garde. Faut que je lui pète sa garde. Comme un fou furieux. 2, 4, 5, 6, 7, 8. On l'a bien entamé. Ne laissez personne souiller notre temple. Votre mort vient à mon bon vouloir. Dernier avancement. Je ne mettrai pas à leur blaspheme. Votre mort tient à mon bon vouloir. Ça fait quelques dégâts mais on a mis... Avec moi soldat. J'attends vos ordres. Ok. Ce côté là c'est devenu mort d'un coup. Oh une 9. Wow. Vous ne déjouerez pas mes plans. Attends. Je vais d'abord invoquer mes créatures. Histoire de profiter un peu de son efferent qui crève. Où est-ce que je me mets la garde ? Je me mets la garde là. Je me la garde là. Ici je peux péter un de ces trucs. C'est obligé à trader deux cartes pour une. Ça peut être bien. Ou alors je prends du principe qu'il est protégé avec lui. Vous ne déjouerez pas mes plans. On va all-in d'un côté. Ça déjà c'est bon. Ensuite. Elle ne va pas pouvoir chaparder donc on s'en fout. Par contre les deux là. C'est quoi ? C'est les erreurs sans l'ordre. Ok. On peut tantraiment gagner. Il est temps d'agir. Je ne mettrai pas à leur blasphème. Je crois qu'on a gagné. C'était chaud. Le blam. Allons-y. Il faut voir avec ce qu'il a aussi en prophétie tout ça. Ah il a une prophétie. Ne laissez personne souiller notre temple. C'est fine. Non c'est pas fine. Ah non. Je crois que je n'ai pas gagné. Chiet. Il avait une prophétie. Pas ici. Pas chez moi. Pas ici. Pas chez moi. Bandard vous maudit. Euh. Oh l'île. Par ircine. Comme ça il n'y a plus de rue. Plus de mauvaise surprise. Je peux l'invoquer. Il est présent. Ok vas-y. Salaud. Il n'y a plus que 4 manas. Dernier avertissement. Oh batard. Il fallait que ça tombe là-dessus. Genre il fallait que ça tombe sur garde. Genre. Par ircine. Ouvre le monde. La légion est prête. 3 et 4, 7. Je ne peux plus. Je ne peux tenir que un tour comme ça. Au nom du yaoul. Arrêtez. Je ne peux tenir que un tour comme ça. Je perds ma créature au cas où. C'est sa dernière carte. C'est gagné. Oh bon sang. Et la chaleur. Oh la chaleur. Oh l'ordre de l'heure. Ils sont chauds. Ils sont beaucoup trop chauds. Allez mets moi une petite récompense de jeu là. Petit chevalier de l'heure. Prophétie garde. Allez il m'a mis une bonne. Il ne trouva aucune trace de Markham. L'agent allait devoir chercher ailleurs. Il est bon il fait des pots. Tu ne sais pas trop pourquoi. Il ne trouva aucune trace de Markham. Markham. Frère Markham nous avait prévenu que quelqu'un viendrait pour lui. Disparaissez. Ah bah non. Ranger le temple. Quand une créature est invoquée ici. Je fais les pauses aussi. Gagner un point de santé. Le temple récompense les points de santé. Comment ça ? Comment ça ? Expliquez-vous. Vas-y on va garder le groupe de showyons. Alors. Regagner de la santé pour obtenir la bédiction du temple. Quand vous invoquez une créature ici. Gagner un point de santé. D'accord. Alors. Plus tard. Plus tard tout ça. Alors. Bédiction du temple. Tant que vous avez 40 points de santé. Ou plus. Vos créatures ont plus 1, plus 5. Ah oui. Ah oui. Car. Ah bah j'aurais dû prendre ce deck là. Il a raison. C'est chaud. Vas-y. C'est chaud ce qu'on m'a fait. Quels sont les ordres ? 20, 20, 20. Dans le vrai. Dernier un. C'est noté. C'est noté. Donnez toutes les créatures alliées d'une rangée et donnez-leur plus 1, plus 1. Ah oui. Ah ouais. Donnez plus 1, plus 1 aux autres créatures alliées dans cette rangée si la première carte d'autre deck est jaune. Et volonté. Volonté. Fiche 3 points de dégâts. 3, 4. On va mettre ça. Bonne présence sur le board. J'écoute et j'obéis. Quels sont vos armes ? 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 Ah. Ah oui. Il est chaud. Utiliser un support ennemi. Mais dorme ça ! Ça marche ? Est-ce que ça marche ? Voilà. J'ai cassé ton jeu. Par contre je pense qu'il y a des trucs de... Pour buffer ses créatures là. C'est un peu le thème de son truc. Ah bah heureusement qu'on a cassé sa structure. Parce que là... Là il me tuait là. Il était à 5-5. C'était la fin du monde. Ah ça par contre la scinte dorée pour la jouer ça va être compliqué. Plus de points de vie que les ennemis. Ça peut être le moment. Ça peut être le moment. On a fuiront en masse pour soutenir notre noble cause. C'est noté. J'écoute et j'obéis. Mon épée est votre. D'accord. Il est chaud. Parlez-moi de vos blessures. Voilà. Déjà ça met des gens d'accord. Ensuite. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Oui pour la gloire de l'Empire. Tenez vos positions. Non. J'ai loupé. On traîne. On traîne. Après on va lui mettre un gros coup. Il a plus de cartes en main là de toute façon. Donc là il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est très content. Je vais même faire ça pour pas perdre de créatures. Maintenant on le tue. Pas ici. Pas chez moi. Pas ici. Pas chez moi. Copie dans l'autre enjeu. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Je jave l'eau perçant. Tout va bien. Tout va bien. Donc là on fait. Vous ne pouvez pas nous vaincre. Et maintenant on fait. J'ai défait. Super. Énorme. Énorme cette carte. Pour le pacte B. Vous allez le payer. Il y a de nouveau des cartes. Ne vous empêtes pas. Je maîtrise la situation. Ah cool. Génial. Les partisans afflueront en masse pour soutenir notre noble coach. Quels sont vos ordres ? Mais ça je fais le trade donc il n'y a pas de souce. Pas de problème. Moi tu sais très bien. Parlez-moi de vos blessures. Tu me dis c'est le trade. Le trade. Vous allez le payer. Vous ne pouvez pas nous vaincre. Pour le pacte B. Il sera mort. Oh là il a toutes ses ressources. Je vous couvre. Toutes les ruines c'est fêté. Quels sont vos ordres ? C'est pas sûr. Ok. C'est bon ? Easy ? 3 et 4, 7. Et 1, 8. Et 2, 10. Pas du tout assez. Jablot. Sur la 2, 2. Les prêtres de l'heure. L'heure. L'heure avant tout. Récompense de jeu. Chantre d'Akatosh. Un impérial. Après une action. Invoquer une créature aléatoire. Pour le même coup. Depuis votre deck. Donc il faut avoir des trucs qui matchent bien par contre. Dans ce marque. Markham savait que quelqu'un était à ses trousses. Il avait prévenu qu'il allait quitter la ville. Par le prochain bateau. L'assassin m'a trouvé. Aux armes soldats. D'accord. Calme-toi. Vous devez vaincre Markham rapidement. Avant qu'il ne s'échappe. Essayez de ne pas tomber dans le haut. Pardon. Pardon. Regardez le même deck. Markham éperforange. Allez. Votre cible s'échappe. Assassinéla. Avant que son bateau ne parte. Ah. Rangé de l'eau. Quand une créature entre dans cette rangée. Affilié lui entrave. Rangé du quai. Après qu'une créature située ici soit attaquée. Elle tombe dans l'eau. Ah ah ! Très drôle. Très drôle. Ok on a 10 tours pour le battre. 10 tours seulement. Et j'imagine qu'il y a des trucs pour faire traîner tout ça en longueur. Qu'est-ce que tu veux bien aider ? Qu'est-ce que tu veux bien aider ? 1,5 ? Pour 2 ? Ah oui. C'est une bonne carte. Dans tous les trucs là où tu mets de l'équipement. Ok. Ok ok. Moi je vais mettre ça là. Il a entrave direct. Chapardage déplacé. Ok ok. Ah il a des cartes super défensives quoi. Comme par hasard. Ça l'a vu comme par hasard. Plus 3, plus 0. Et percé. Ça c'est stant ici. Aujourd'hui nous serons victorieux. Ah ! C'est loupé. Après il a des cartes très défensives mais je peux les jeter à l'eau. C'est un truc drôle. Maigris, on t'a serré. N'éprouvez pas la patience de Kajit. Oh non ! C'est moi qui commande DJ. J'avais pas pensé à ça. Mince. Mince, mince, mince. Du coup lui... Jut. Tiens, ton ballon toi. Non. Ah il faut qu'elle soit attaquée. Mince. Que Chavengarde vous emporte. Il va lui pète. Ils ont au moins fait un trade. Bah lui il va pouvoir attaquer quelqu'un du coup. Ça verra ça. Ouais, c'est ton, je l'ai toujours rien fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Que Chavengarde vous emporte. Oh finalement, j'ai repétit deux créatures. On a la moitié du temps. Je peux du tout faire la moitié des PV. Allez. N'éprouvez pas la patience de cacher. De qui s'agit-il aujourd'hui ? Ok. Les lunes donnent de la force à votre serviteur. Plus 1, plus 3 et garde. Ça peut me permettre de ne pas perdre une de mes créatures. On a mis la garde. On a mis la garde. Donc on est bon pour le retardage. On peut le frapper. Ok, il n'a rien joué. Énorme. Super. Euh, du coup. Vous allez le payer. Que Chavengarde vous emporte. Du coup là. Hop. Ça nous fait un doublon. Parlez-moi de vos blessures. Ça nous fait un doublon. Puis-on le sécurise. Parce qu'il n'y a que le monstre qui est attaqué, hein, qui bascule. Salaud. Donc du coup, c'est pour ça. Si c'est toi qui donne l'assaut, j'aurais dû jouer sur l'équipe Littes. On va quand même tenter. La légion est prête. Alors. Que Chavengarde vous emporte. Voilà, hein. Globalement. Ensuite. Vous allez le payer. Essayez d'avancer. Lanser dans le combat. Aller dans le combat. Annulé. Euh... Ok. En avant. Marche. Ah, chaud ça. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Alors. Que Chavengarde vous emporte. Alors, ça peut gagner, en fait, là. Je suis en train de me calculer dans ma tête, mais... Vous allez le payer. J'étais en mode, comment je vais faire ? Il ne reste plus que deux tours, en fait. Non, c'est bon. J'avais les dégâts. Je veux dire, voilà. C'était parfaitement calculé à l'avance. Niveau 10. Niveau plus 1. Elle commence de niveau suivant. Elle commence de jeu. Ah, le niveau 10, par contre, ouais. Attention, au niveau 10. Eh, il y a deux chiffres et tout dans ton numéro. On te donne beaucoup de choses. Déjà. Déjà. Ta fureteuse de King World. 6, 4, 4, chapardage, plus 4, plus 4. Elle devient... Une cambrioleuse de King World. Ah, la même chose, mais avec ponction. Ah, ouais. C'est pas la même. C'est pas la même vie. Ah, et ça devient légendaire, par contre, le machin. Tu sais, c'était genre... Ok. Le booster. Et 100 pièces. Donc, il y a une autre légendaire. Mais c'est la fête au légendaire. Le dragon noir. Un impérial. 5, 5, mais elle ressemble à rien. Ah, si, c'est un guerrier. D'accord. C'est pas un dragon. Un impérial. 5, 5 pour 4. Immunité contre coup fatal, ça, c'est énorme. Pour fendre, l'adversaire défausse toutes les copies de la créature tuée de son deck. Ah oui, mais c'est extrêmement drôle, cette carte. Elle est super. Une fois Markham mort, la confrérie noire ne tarda pas à approcher l'agent et à l'accueillir en son sein. Au fil des semaines, il parvint à gagner leur confiance. Puis, une chose imprévue se produisit. Une flotte de corsaires attaqua la ville de Haltevoie, au moment même où l'agent se voyait confier son contrat le plus fatal. Et du coup, vous convaincre les corsaires. Nous avons un contrat des plus difficiles. Vous devez assassiner le roi de Haltevoie en personne. Il semblerait qu'un groupe de puissants nobles de la ville veut le voir mort. Les portes du château ont été fermées pour repousser les corsaires, mais vous pourrez peut-être trouver un autre moyen d'entrer. C'est pas le même délire. Et du coup, ça... Attendez, on est en arrière. Putain, c'est le chapitre 2. Ah, il y a épisode 2. Épisode 2, on a à nouveau 8 combats à faire. La conspiration des corsaires. Bon, et c'était super sympa quand même. Tout ça, là. Cette petite sélection de combats. J'ai vu qu'il faut tout faire et que je le sais, maintenant, je vais peut-être essayer d'être un peu plus cohérent sur le deuxième. Parce que je suis parti volontairement d'une enquête à l'autre. Et on va peut-être plutôt faire une enquête ensuite l'autre, si jamais on a plusieurs trucs d'un coup. Paquet, on avait gagné un paquet. Ouvrons le paquet. Le paquet ! Alors, on a eu une rare, c'est tout. Ça, on connaît, je crois. Si on a eu une créature, puis donner lui plus un, plus un. Très bien. Ça, on connaît. Ça, je connaissais pas. Plus un, plus un, truc de gros bourrin, là. Et spectre de la pré... De la pénombre. De la prénombre, tout va bien. Spectre de la pénombre, un esprit, 3, 3 pour 4, percée. Invoqué, plus un, plus un, pour chaque autre créature de type endurance. Voilà. Une carte plutôt sympathique, lorsqu'on aurait bien l'installé sur le terrain. Bafoua. On va juste enlever les petits new. Les petits new. En renforce, on n'a rien gagné. En intelligence, on a gagné, quoi. Je suis passé sur un truc, déjà. Ah oui, il deck dans la nuit, ça, je m'en souviens. On a gagné le héros de Camlorn. Parce que nous, on avait choisi l'autre évolution de cette carte. Ensuite, en volonté... En volonté, on a gagné... Le dragon noir. Énorme. Chantre d'Akatosh, on en a eu 3. 3 chevaliers de l'heure. Et la ferveur divine, parce qu'on est monté de niveau. Ensuite, en agilité, le grand bal. Rigolo. Pourfendeur de la confrérie. Tout sympathique. Et l'évolution. Corbrioleuse de Keenworld. Qui est potentiellement... Enfin, on comprend mieux que ça coûte 6, tu vois. Potentiellement, très très bonne. Ensuite, ici, en endurance, les mains guérisseuses. Mais aussi... L'esprit. Où est-il ? Esprit, es-tu là ? Spectre de la pénombre. Et, pas de type, pas de stat. On a gagné la lame sous la gorge. Qui a l'air assez coûteuse, pour ce que c'est. Et le drugue peau de tendon. Qui mériterait de se faire améliorer pour pouvoir... Être particulièrement intéressant. Et voilà. Donc, dans le prochain épisode. Prochaine session de la semaine prochaine. Beaucoup de prochains. On va retourner dans l'histoire. On ira dans la chute de la confrérie noire, ici. Puis là, il va y avoir une main attachée de sang. Et puis ça va faire des trucs de folie. Et on va commencer... Et faire, j'imagine, l'épisode 2. La conspiration des corsaires. Donc, des corsaires attaquent la ville. Et nous, on a un contrat pour tuer le roi. Alors, jusqu'où est-ce qu'on va pousser la barre, hein ? Pour s'infiltrer au sein de la guilde de la confrérie noire. Enfin, de la confrérie noire, du coup, tout seul. Pas de la guilde de la confrérie noire. Juste de la confrérie noire, c'est très bien. Et est-ce qu'on va vraiment tuer le roi ? Je ne pense pas. Mais on va peut-être s'entendre avec lui pour qu'il fasse le mort et tout. Enfin, je ne sais pas. Enfin, qu'on trouve un truc. Et on a atteint le niveau 10. Donc, bravo à nous. Et on verra si on arrive à gagner un petit niveau en plus sur l'épisode suivant. Ce sera la surprise de voir ce qu'on y gagne. Des évolutions. On gagne beaucoup d'évolutions, là, au fur et à mesure. C'est plutôt cool. Donc, voilà. A voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite. Si tout se passe bien, si tout est normal. La semaine prochaine. Et puis, d'ici là, comme à l'habitude, vendez-vous au mieux. Bye.